Quatrième chapitre, verset 38. Dans ce monde, il n'existe rien qui soit plus purifiant que la connaissance transcendantale. Une personne qui atteint la perfection complète dans le nishkarma-karma-yoga, l'action des intéressés au Seigneur suprême, la reçoit en temps voulu, de façon naturelle en son cœur. Commentaire. Selon Shila Vishwa Chaitakur, les austérités, la pratique du yoga et tous les autres processus ne sont pas autant purifiants que la connaissance transcendantale. Ce n'est pas tout le monde qui peut l'atteindre. Celle-ci apparaît dans l'âme par elle-même. Après de nombreuses vies de pratiques, lorsqu'une personne atteint cette perfection. Ce qui implique qu'on ne peut recevoir cette connaissance par un processus externe. Comme le fait d'accepter l'ordre du renoncement sagnas. Celle-ci se révèle d'elle-même. Celle-ci se révèle d'elle-même. Srimad-bhakti-pramadaya puri go svamiti namin. Nama um Vishnu padaya Krishna pe strayabhútale. Srimate bhaktivedanta svamiti namin. Nama um Vishnu padaya Krishna pe strayabhútale. Srimate bhaktila chakasiradeva go svamiti namin. Nama um Vishnu padaya Krishna pe strayabhútale. Shri Mathe Bhakti Pragyankesha Vagoswamiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhuddhari Shri Mathe Bhakti Dahitamadha Vagoswamitamine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhuddhari Shri Mathe Bhakti Siddhanta Sarasvati Ti Namine Jaya Shri Brahmad Vagoda Sarasvatsan Padaya Kite Maraja Vidya Nadya Guyam Pavitamidamptamam Dans la Bhagavad Gita Il y a plein de versets qui glorifient cette connaissance Selon nos vies passées Par une âme jamantée Le Seigneur se révèle à nous Puisqu'il est à l'intérieur de toutes choses C'est lui qui donne la vision des choses C'est lui qui donne l'intelligence Mais ça c'est possible de le comprendre De le réaliser De le voir Que si on a abandonné Rappelez-vous de ce passage du Mahabharata Quand Duryodhana a voulu Capturer Krishna Bhishma lui a dit Tu ne peux pas capturer Krishna C'est le Seigneur suprême Mais le Seigneur Duryodhana Pardon Avait une mentalité démoniaque Asulik Ca veut dire qu'il ne pouvait pas Accepter Qu'il y avait Un suprême Quelque chose Qu'il ne pouvait pas comprendre Par lui-même Il ne pouvait pas Accepter Qu'il était contrôlé C'est ça notre problème En fait On est contrôlé Par la loi du karma Par les trois goûnas Par le temps Tout ce qu'on fait Dans ce monde Dû à des désirs Autres Que celui Relié à notre réalité éternelle Automatiquement Nous emmène Dans un état d'esclavage Et cet état d'esclavage Il est terrible Pourquoi ? Parce qu'un esclave Il ne peut pas se libérer Par lui-même Ce n'est pas possible Cette libération Vous ne pourrez pas L'obtenir par vous-même Qu'est-ce que ça veut dire La libération ? L'amour Pas simplement La cessation Des souffrances Parce que même Si on vous enlevez La chaîne De la cause Des réactions De vos actes Vous serez Vous serez simplement Un jiva Sans amour Vous pourrez Simplement Atmatatva Comprendre la réalité De l'âme Et expérimenter Juste une petite Étincelle De félicité Qui n'est même pas En relation Avec l'amour de Dieu Avec la réalité Absolue Si on vous libère D'un endroit Mais vous n'avez pas De bonheur Si vous n'avez pas D'amour Est-ce que c'est vraiment Une libération De l'esclavage ? Les bouddhistes Pensent que C'est l'absolu Les impersonnistes Ils pensent que C'est l'absolu Mais un bhagta Il voit que C'est juste L'enfer Quelle est la substance D'un lieu Qui nous permet De vivre Sans amour Sans relation Sans beauté Sans douceur C'est pourquoi Ces genres De libérations Pour un vaishnav C'est juste L'enfer Elle n'est voulue Que par les gens Matérialistes Qui veulent se libérer Mais sans accepter Une relation avec Dieu C'est pour ça Que tous les êtres Sont des esclaves Parce qu'on est esclave De notre propre désir Ce désir Nous amène toujours Dans une situation Où on se retrouve Coupé de la réalité C'est pourquoi Le Seigneur Dans ce verset là Il nous donne Une méthode Comment cette connaissance De l'amour Va s'éveiller en nous Il faut agir pour lui D'une manière Désintéressée Dans un premier temps Tout ce que vous faites Vous devez le faire Pour lui Tout 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 Il n'y a pas une chose Que vous ne pouvez pas faire Pour vous même Ça veut dire Que naturellement Dans notre vie Il y aura des choses Qu'il faudra enlever Parce qu'il y a des choses Que vous ne pouvez pas Tout faire Pour le Seigneur Suprême Vous ne pouvez pas Tuer une personne Pour le Seigneur Suprême Vous ne pouvez pas Égorger un animal Pour le Seigneur Suprême Vous ne pouvez pas Mentir Pour le Seigneur Suprême Etc Et donc Quand Par la grâce D'une vie pieuse On peut rencontrer Des êtres Qui sont Véritablement Qui comprennent Ce qu'il faut Comment engager Les choses Qu'ils nous font Comprendre Que cet environnement Qu'on a devant nous C'est simplement Une offrande Au Seigneur Suprême Ce monde matériel C'est un moyen D'offrir Et d'accepter En retour La bénédiction Du Seigneur Suprême Si on ne comprend pas ça Notre vie C'est une vie de péché Impie L'activité impie C'est quand on ne fait pas Cette chose là C'est une réaction Quand vous prenez Quelque chose Pour vous Il y a une réaction Négative Vous devez Payer cette chose là Quand vous prenez Un bonheur pour vous Vous devez En prendre les conséquences Parce que tout existe Par lui Et pour lui On se retrouve Dans une situation De souffrance Simplement parce qu'on Veut prendre des choses Pour nous Le résultat C'est la souffrance Parce que quand on voit Les choses séparées Du Seigneur suprême La souffrance Viendra C'est pourquoi Dans ce verset Il nous dit Quand le servant D'une manière Désintéressée 24h sur 24 Alors Ce processus Va nous permettre De nettoyer notre coeur De la même manière Que quand on agissait Indépendamment de lui On recouvrait Notre coeur De kamma De concupiscence Concupiscence C'est comme Un feu terrible Le désir C'est terrible Ce feu le désir Parce qu'il vous force A agir Il y a quelque chose Qui vient dans votre coeur Et vous êtes obligé De craquer C'est ça Les réactions Les bidges On appelle des graines Du karma Le désir Vient dû A quelque chose Que vous avez cultivé Evidemment Vous avez mis une graine Par exemple Allez dans un champ Vous mettez une graine Vous pouvez oublier Que vous avez mis une graine Pourtant Il y a une plante Qui va apparaître Elle va donner des fruits En temps voulu De la même manière Tout ce que vous faites Dans ce monde Même si vous pensez Que ce n'est pas grand chose Ça apparaît Avec une pousse Et avec des fruits Et ces fruits là Ça donne un autre désir C'est pourquoi Suivant les activités Des vies passées Qu'une personne a fait Il se retrouve dans une situation Avec une intelligence Avec une beauté particulière Avec une ignorance particulière Une passion particulière Une vertu particulière C'est pourquoi Les sages disent Que juste en observant Une personne On peut comprendre De ses vies passées Parce que son activité Ça sera ses fruits De sa vie passée Celui qui dans une vie passée S'est abandonné Il n'aura pas de mal A s'abandonner dans cette vie Mais celui qui dans une vie passée S'est pas abandonné Au Seigneur suprême Il aura beaucoup de mal A s'abandonner Celui qui s'est abandonné Dans une vie passée Il n'a rien Qui peut l'arrêter Ni femme Ni enfant Ni fortune Aucune chose Du monde matériel Peut arrêter Son progrès spirituel Impossible Pourquoi ? Parce que le Seigneur Lui-même Enlève les obstacles Parce que naturellement Dans l'abandon Dans le fait d'agir Pour le Seigneur suprême Il y a même Papa Dante Le Seigneur Réciproque Si quelqu'un Dépend de lui Naturellement Le Seigneur suprême Prend soin de lui A nous Le Gakshema Vient bien Krishna dit Ce dévot là Je comble ses manques Et je maintiens Ce qui se possède Ca veut dire Que le Seigneur Maintient sa bhakti Et il fait en sorte Qu'il progresse Dans sa bhakti Mais comment Vous pouvez progresser Si vous avez des problèmes Les gens dans ce monde Quand ils ont des problèmes Ils doivent gagner de l'argent Ils doivent trouver une situation Pour leurs femmes Pour leurs enfants Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Ça tourne tout le temps Comment vous voulez développer L'amour de Dieu Si vous êtes simplement D'une façon externe A penser aux problèmes De ce monde Vous n'avez pas le temps Et quand c'est le moment De chanter vos tours Vous avez quoi dans le mental La loterie qui tourne Toutes ces problèmes Que vous avez Ça continue à tourner Même si vous venez Regarder la déité Ça tournera C'est impossible D'empêcher cette machine De tourner C'est pourquoi S'il n'y a pas d'abandon Il n'y a pas de bhakti Parce qu'en fonction De l'abandon Krishna prend soin De nous Et ce soin Ce n'est pas Qu'il va nous donner De l'argent Ce n'est pas La conception du karma L'action intéressée Je te le dis Si tu penses A la voiture Et tu pries Elle vient Une fois J'ai vu un documentaire C'était un gars C'était un gars Il parlait Avec un action Moi je te le dis Je te le dis Moi j'ai la pleuve J'ai la pleuve J'ai la pleuve Si tu veux Une belle voiture Tu plies Tu plies intensément Mais intensément Tous les jours Tous les jours Tout le temps Et à un moment Paf Elle vient Ça ce n'est pas Notre dharma Après C'est le Seigneur Qui donne aussi Mais nous Notre désir Il est de pouvoir Avoir du temps Pour méditer Sur la douceur Et la beauté Du Seigneur suprême Et sur ce divertissement C'est ça Notre désir Notre désir C'est que On veut comprendre Notre position éternelle On veut avoir du temps Pour se régaler De cette atmosphère Parce que c'est comme Un festin d'amour C'est comme un festin De qualité C'est comme un festin De choses tellement merveilleuses Et naturellement Quelqu'un qui a même perçu Un tout petit peu De ce monde transcendental C'est ça C'est ça Qu'il demande à Krishna Il prie pour que Krishna Lui amène pas de femme Pas d'enfant Pas de richesse Pas de demeure Qu'il lui reprenne tout Qu'il le protège Qu'il y a quelque chose Qui ne vienne pas Avec grande peur Il a peur Que toutes ces choses Qui nous emportent De la méditation de Krishna Viennent nous chercher Il a peur Parce qu'il sait Que tout est possible Le monde matériel C'est quelque chose De terrible C'est comme un océan Avec comme il disait Des baleines Des timingalas Même des mangeurs De baleines Il y a un poisson Qui vit dans les fins fonds De l'océan Parce qu'on ne peut pas Aller au fin fond de l'océan C'est trop profond Et qui s'appelle Le timingala Et le timingala Il est tellement grand Qu'il mange les baleines Ça doit être vraiment grand Un timingala Et ça vit que Dans les profondeurs Donc c'est pour ça Cette race là On n'en a pas vraiment conscience Mais les Vedas Appellent timingala Et donc Dans cet océan La nature matérielle On peut se faire manger Par un timingala C'est juste La beauté d'une femme Ou la beauté d'un homme Capiladev explique ça Il dit en fait Maya elle envoûte les êtres Sous la forme d'une femme Et d'un homme Une fois que vous êtes envoûté C'est fini Vous pensez je suis ce corps Et vous pensez à l'action intéressée Comment je peux rendre mon homme heureux Comment je peux rendre ma femme heureux Comment je peux bien m'occuper De vos enfants Et c'est fini Il n'y a plus de vie spirituelle Capiladev explique ça Fini Fini Et vous prenez naissance Et encore et encore C'est juste à cause de ce désir là Que les êtres prennent naissance Qu'un qu'un qui a un homme Ou une femme dans son mental Il ne peut pas penser au Seigneur suprême Le but c'est de se délibérer De cet attachement C'est pour ça que pour les gens faibles Actifant ça sur les propas J'explique ça Quand des désirs Le mariage est une concession C'est juste une concession Et il explique Le but du mariage C'est que dès le début On doit se renoncer ensemble Pour arriver au point zéro d'attachement Pour pouvoir fixer ses pensées Sur le Seigneur suprême C'est juste une concession Pour les gens qui ont des désirs sexuels Qui ont trop de désirs Qui ne peuvent pas s'empêcher D'être attachés à ce monde Mais le problème C'est que si On ne sert pas Le Seigneur suprême D'une façon À travers le Nishka Markama Yoga L'action désintéressée À ce moment là L'attachement à l'homme et à la femme Capiladev explique Que c'est la source De l'action intéressée Une fois qu'on s'attache On veut faire plaisir Les désirs viennent Au lieu que les désirs cessent Ça s'accroît Comme une machine Kama c'est comme une machine Vrai ? Quand vous êtes seul Il n'y a pas trop de désir Vous avez juste le désir De rencontrer quelqu'un Mais quand vous rencontrez Quelqu'un C'est parti Une télé Une machine à café Un ceci Et un lit Et ceci Un abat-jour C'est parti Et plus vous avez de désir Plus il y en a C'est une avalanche de désir Et une avalanche de souffrance Parce que plus vous avez de choses Vous n'êtes jamais satisfait avec C'est Spice Lévéda Parce que vous avez beau mettre Tellement de choses Ça devient de plus en plus compliqué la vie Vous êtes de plus en plus fatigué Parce que vous faites tellement de choses Tellement de choses C'est sans fin Vous n'avez plus le temps Plus rien même Vous aviez un désir au départ De réussir Et ce désir là Il n'a jamais pu être réussi Parce qu'il y a tellement de choses De toute façon vous n'avez pas le temps Vous êtes toujours pris par des angoisses C'est terrible ce monde C'est pour ça Juste un désir Ça nous amène Dans un océan de souffrance Et en plus Dans ce monde Rien n'est fixe La personne à qui vous Vous avez donné votre coeur Elle vous aime de moins en moins Et vous souffrez de plus en plus Donc à quoi ça sert De donner son coeur A quelqu'un qui n'a pas de qualification Qui va faire que votre vie Va être un océan de souffrance Ou à des enfants Qui vont se déchirer Pour l'héritage Les enfants de Je n'ai l'idée En ce moment Ils sont en train de se déchirer C'est parti Finalement On peut même se dire Il y a tellement d'actualités Comme ça D'enfants Qui gardent des bons contacts Avec les parents Parce qu'il y a de l'argent Mais c'est pas une famille C'est des millions de familles Parce que L'influence de l'ignorance Et de la passion Fait qu'on ne peut pas être autrement On devient comme un croque-mort Vous savez pourquoi on appelle croque-mort La légende C'est parce que Pour être sûr Que quelqu'un était mort Il dû morder les pieds Un croque-mort C'est terrible comme truc Aïe Ah ben il dormait C'est pourquoi Ce verset pour nous Est très intéressant Parce qu'il parle D'une révélation De la connaissance Alors on a expliqué Il n'y a pas si longtemps que ça Il y a un mois Un mois et demi Qu'on ne devrait jamais penser Que celui qui est engagé Dans les différentes voies La voie du karma De l'action intéressée La voie du renoncement Le gan Ou la voie de la bhakti De la dévotion N'ont pas à chacun Leur réalisation spirituelle C'est une mauvaise compréhension En fait le Seigneur suprême Révèle à l'être vivant Ce qu'il va pouvoir expérimenter Dans le futur C'est pourquoi Quelqu'un qui médite Par exemple sur Jésus Le Seigneur révèle De quelle manière Il pourrait être avec Jésus Celui qui médite Sur le brahman impersonnel Une personne pourra Réaliser ce qu'elle peut Expérimenter dans le brahman impersonnel Celui qui médite Sur l'âme suprême Pourra avoir cette révélation De l'âme suprême Dans le cinquième chant Du Shima de Bhagavatam Ishingadev Il dit à Pralane Maharaj Que son lila Son divertissement C'est de combler Tous les désirs des êtres En même temps Le Seigneur dit Mais pourquoi Je donnerais à mon dévot Des choses qui sont mauvaises Ça c'est particulier Quand il y a un business Le Seigneur Quand quelqu'un le prie Simplement pour avoir Quelque chose Il lui donne Simplement cette chose Mais quand Le dévot L'a prié même une fois D'être son dévot Alors il considère Qu'il ne va plus lui donner N'importe quoi Et là le dévot Il peut même regretter Oh Seigneur Je regrette Je regrette Je suis tombé à tes pieds Pour dire que Je voulais devenir ton associé Et que je voulais simplement Le nectar de tes pieds Mais je regrette Je regrette Pitié Tu m'as pris ma télé Ma voiture Tout disparaît C'est terrible C'est terrible Pitié Regina sourit Parce qu'à un moment Le dévot Quand il n'aura plus rien Et qu'il réalisera Qu'il ne pourra pas Retrouver En plus ces choses là Alors il s'abandonnera Et il va commencer A agir pour Krishna En se disant Mais J'ai essayé D'aimer J'ai donné ma vie Pour ça Pour mes enfants Pour mon mari Pour ma femme A un niveau Mais je me suis dépouillé Pour eux Mais pourtant Je fais que souffrir J'ai reçu que de la souffrance Et là Il commence à se dire Finalement Peut-être Que si je m'abandonne à toi Peut-être Si je te sers Comme je les ai servis eux Peut-être On m'a dit Que je serais peut-être heureuse J'aurai quelqu'un Qui me ferait un galin Un vrai galin Un vrai bisou Un vrai ami Quelqu'un que je pourrais Dévoiler mon coeur Mais qui me trichera jamais Avec un autre Qui sera vraiment fidèle Avec moi Parce que dans ce monde Vous avez les arnaqueurs Professionnels Vous allez pouvoir Leur dévoiler leur coeur Ils vont vous écouter Vous donner des conseils merveilleux Mais ils font tout l'inverse Il vous dit qu'ils vous aiment Et ils vous trompent Ça c'est le monde matériel Et vous deux devenez Complètement confus Mais ils m'aiment Donc à un moment Naturellement On va avoir cette réalisation De la nature du monde matériel Mais ça ne vient pas tout de suite Parce qu'on peut souffrir comme ça Vie après vie Vivir après vie Sans vouloir s'abandonner Il faut avoir un contact Avec la bhakti La bhakti ça génère la foi Agatha Soukriti Ça génère la foi Même fait inconsciemment Si vous entendez le saint nom Si vous mangez un peu de prachat Si vous voyez un sadhu Ça va apporter cette foi Et cette foi C'est ça qui va vous permettre De voir cette hypocrisie Cette dualité du monde matériel Une fois que vous percevez ça Vous ne pouvez plus avoir foi Dans ces échanges Et cette foi Elle va vous permettre De comprendre Qu'il y a un véritable état Transcendental Où ce que vous cherchez Existe Et à ce moment là Par cette foi Vous allez accepter un processus Pour y arriver Parce que vous allez comprendre Que ça ne vient pas tout seul Il y a un processus Et vous allez accepter De servir le Seigneur suprême D'une façon désintéressée Dans votre environnement 24h sur 24 Pour lui A travers vos enfants A travers votre femme Ils peuvent faire ce qu'ils veulent Vous êtes désintéressés Ce n'est pas eux que vous cherchez Vous ne cherchez plus à les satisfaire Vous ne cherchez plus à recevoir De la souffrance d'eux Ou ce genre de bonheur Qui fait que vous souffrez encore plus Parce que quand ils s'en vont Quand ils vous font une grâce Vous souffrez encore mille fois Parce que vous vous rappelez Oh c'était tellement beau C'était tellement beau Vous ne cherchez plus ça C'est fini Vous ne voulez plus vous faire arnaquer Vous n'avez pas envie De placer votre argent Dans quelque chose Qui va vous amener la ruine Fini Ça c'est la foi La foi ça veut dire Que vous avez la clairvoyance Et à partir de là Vous servez les mêmes personnes Mais avec la bhakti Bokrishna Et ils sont encore Des millions de fois plus heureux Parce que vous avez encore plus d'amour Vous n'êtes jamais insatisfait Avant quand vous leur donniez quelque chose Et qu'ils ne vous disaient pas merci Vous disiez mais tu pourrais me dire merci quand même Mais là vous êtes toujours satisfait C'est bizarre quand même Maman elle a tellement changé Papa il a tellement changé Avant il rouspétait tout le temps Maintenant quoi qu'on fasse Il est toujours satisfait Parce que Ce que Votre activité elle n'est pas faite pour eux Peu importe la manière qu'ils réagissent Parce que Krishna réagit à travers eux Et cette action des intéressés Va faire que Krishna Parce que vous le faites pour lui Dans toutes les circonstances Même quand on vous met un coup de chaussure Vous dites Oh Krishna est tellement miséricordieux Si votre mari gueule sur vous Krishna est tellement miséricordieux Quoi qu'il se passe Vous êtes satisfait Parce que cette connaissance Elle vient de la transformation Mabhuta passa notre main La sotchatina kancjati Cette connaissance Elle se manifeste Vous pouvez la voir partout Et plus vous vous abandonnez à elle Plus elle se révèle personnellement C'est ce qu'on appelle La plateforme du sang de Bandagana Quand Krishna vous révèle Votre éternité Votre place dans le monde transcendental C'est ça que révèle ce verset Et selon la voie qu'on suit On va comprendre ce verset différemment Parce qu'il y a trois états Où on peut comprendre le Seigneur suprême Brahman, Parmatma et Bhagavan Le Seigneur peut être perçu Sur trois aspects Un personnel Localisé dans le corps En tant que l'âme suprême Et en tant que Bhagavan Bhagavan ça veut dire L'être suprême Mais là Pour nous Les Bhakta Le Seigneur se révèle En tant que Bhagavan C'est pour ça Un dévot Qui Donne toute sa vie au Seigneur Il veut une seule récompense C'est pouvoir Voir constamment Le Seigneur suprême C'est son désir Parce que Son désir Il est Pur Il n'a pas de cause Les associés du Seigneur Comme Raghunath Das Goswami Ils ne peuvent même pas comprendre Que Ça n'a pas de cause Raghunath Das Goswami Il dit Même si quelqu'un Dit que Krishna Est un être ordinaire Mais parce que Mon amour Va Comme une rivière Dans l'océan Parce que Radha et Krishna Sont des océans De qualité De douceur Et l'être vivant Est comme une rivière D'amour Il se Il naturellement Sa seule fonction C'est de C'est de Aller vers cet océan Il n'y a pas de cause Dans le monde matériel C'est expliqué Parce que On est déconnecté De cet océan De douceur Et d'amour Radha et Krishna On a une frustration Parce qu'on est fait pour ça Donc on a des désirs Frustration Ça veut dire désir J'ai un manque Donc j'ai un désir Si vous avez un désir C'est que vous avez un manque J'aimerais bien ça J'aimerais bien ci J'aimerais bien ça Et comme on est dans Un océan de frustration On a des désirs illimités Mais plus on sert Le Seigneur suprême D'une manière Désintéressée Alors au début C'est difficile Il faut cuisiner Tous les matins C'était pas mon plan Je me retrouve là Cuisiner tous les matins J'avais pas fait mon plan Moi je voulais être juste Avec mon mari Voilà Regarder un film Le soir Tois Me lever Prendre mon petit café Mon petit thé Elle pourrait être comme ça Et puis Manque de bol Je me retrouve Je sais pas pourquoi Dans cette situation A me retrouver Dans un temple A cuisiner tous les jours A faire ce que je veux pas C'est tellement dur Et pourtant graduellement On commence à prendre plaisir Graduellement La machine marche Et on commence à avoir De moins de désir Et moins en moins de frustration Il y a une paix Qui commence à se manifester Avant on avait plein de désir Et là ça commence A commencer à être moins fort Moins fort Moins fort Moins fort Et on commence à prendre plaisir Parce que ça nous fait du bien Et naturellement De la même manière Qu'au début On avait du mal A se lever Le matin On entendait Le réveil Pitié Il faut que je m'élève Et puis c'est dur Et puis on est sur le mental On n'est pas content C'est comme ça On voit mon connard Dikrishna Je veux même pas imaginer S'il nous voit On vient avec nos couvertures Parce qu'on est encore dans le lit Donc on vient couvert Mais de la tête aux pieds Et on est là comme une asperge Parce qu'on est encore dans le lit Le mental il est encore là Je suis là-bas On n'est pas en Mongol-Arti On est dans le lit C'est dur Mais parfois On a un petit moment de bonheur Et vraiment qui est merveilleux Juste un petit moment Krishna c'est comme si Il ouvre et il referme Un tout petit peu On n'a pas le temps de voir Qu'est-ce qui se passe Mais juste Ça nous donne C'est une vie merveilleuse C'est autre chose que d'être dans le lit Avec ma couverture On commence à avoir envie de danser On commence La vie commence à arriver L'âme commence à être en vie Il y a quelque chose qui se passe Puis ça se referme Et on se dit Si ça pouvait rester tout le temps Ce serait pas mal Mais ça c'est pas encore La pure dévotion Il y a un intérêt là Mais Krishna nous attire De cette manière Il nous attire Et puis graduellement Quand on va venir On va commencer A admirer la beauté De Krishna De Radharani On va avoir un plaisir On va les trouver tellement beaux On va être tellement heureux D'être là On va véritablement Se dire Mais je suis tellement fortuné Je me retrouve dans cette On va commencer à comprendre L'intelligence La connaissance Elle vient On commence à comprendre Que c'est le monde transcendental On commence à comprendre Que c'est le vrai Krishna Qui est là dans les déités Et que je me retrouve Dans cette situation Parce qu'il m'entraîne Pour aller dans son monde Et alors on va avoir Une expérience Du véritable goût Dans la soiroute même Même dans le corps spirituel On peut avoir une expérience On peut avoir une expérience Transcendental Parce que tout est possible Et là naturellement On viendra en Mangonarti Avec une autre conscience On réalisera que cette activité là C'est la même que mon Agolog Vrindavan Elle est simplement amenée Sur notre plan Pour nous entraîner L'adoration de l'amorti C'est comme un entraînement A un moment ou un autre Avec cet entraînement Les sens sont purifiés Le mental est purifié L'intelligence est purifiée Le faux ego est purifié Et il y a l'expérience De l'âme Et quand c'est l'expérience De l'âme C'est pas l'expérience Impersonnelle de l'âme C'est naturellement Notre forme éternelle Et c'est ce qui va nous permettre Après de chanter aussi Avec le souvenir C'est pourquoi Parfois certains dévots Ils peuvent même avoir La révélation A travers l'adération De la déité Parfois d'autres C'est par le chant des saints Tous les processus Même si dans l'âge de Kali Le nom prime Tous les processus Baktiantin n'a rien de marrage Ils sont effectifs quand même Parce que la déité C'est directement Krishna Si quelqu'un dans sa vie Passait Il a déjà servi Krishna Sur forme de la déité La connexion Elle revient tout de suite Baba Krishna lui parle Directement Il dit alors T'es revenu Ça fait 20 ans Que je t'attends T'as mis du temps Pour revenir Hein Alors mes rasgoules Là Y'a que toi Qui sais bien les faire J'ai oublié J'ai pu les faire Les rasgoules Je vais te donner L'intelligence Parce que j'aimais bien Comment tu cuisines Dans ta vie d'avant C'est comme ça Pensez pas Que c'est pas comme ça N'a rien de marrage Explique Que si vous avez La qualification Krishna à minuit Vous dira J'ai faim Comme un enfant Pour un enfant On est prêt à se lever Mais pour Krishna On n'est pas prêt Je suis fatigué Krishna C'est dur J'ai dormi que deux heures Après je vais être fatigué De la journée Je te le ferai après Le sweet rise Ok Je te parlerai plus Parce que quand je te parle Tu veux pas faire des choses Pour moi Je te parlerai à travers Le gourou Parce qu'il est moins exigeant Que moi Au moins Quand tu veux pas faire les choses Il fait un autre arrangement Avec toi Quand tu veux pas faire les choses Il le fait faire autrement Ça va comme ça ? Oh Et comme ça ? Bon je vais essayer Mais Krishna Lui c'est pas comme ça Que ça marche Lui il veut quelque chose Il faut que ça se fasse Parce que c'est sa nature Donc quand on a pas la qualification Il nous envoie le gourou Et le gourou Il s'adapte à nous Et quand à force De s'adapter à nous Alors on s'abandonne Parce qu'il y a du goût Alors Krishna reprend la relève Il dit alors Maintenant t'es prêt A me faire mon sweet rice Oui Je lui offrais ton sweet rice Et le dévot il se lève Il a pas besoin de dormir Finalement beaucoup Parce qu'il y a le goût Pour Krishna Et le gourou alors Il devient très content Parce que son disciple A atteint la perfection Raganuga Bhakti Ça veut dire qu'il est prêt A tout pour le plaisir de Krishna Mais tant qu'on n'est pas A ce niveau là Alors on peut pas Entendre Krishna véritablement On peut pas avoir La beauté de la déité On peut pas comprendre Le mongalarti C'est pas possible C'est pas la grâce du gourou Le gourou nous entraîne Dans ce processus Transcendental Qui vient dans ce monde Parce que le gourou Lui il est situé Dans ce monde transcendental Et automatiquement Il nous engage Dans ce service Sur ce plan Pour nous amener Sur le plan éternel C'est juste ça Le principe du gourou Et on a au gourou éternel aussi Donc le gourou nous introduit A notre gourou éternel C'est pour ça qu'on considère Que le gourou Est une manifestation Est une manifestation De notre gourou éternel Pour certains Ça sera Lalitansaki Rupa Manjari D'autres Subal Etc Mais chacun On est situé Dans des situations Agolog Ou même Avec un tas Il y en a qui ont des Rasa aussi Il y en a qui ont Quatre bras Si vous en voulez Si vous en voulez douze Vous pouvez avoir douze bras Il y a Brahma Il a des milliers de têtes Des fois même Alors vous savez C'est pas grand chose Bon on va pas parler Trop longtemps On me dit beaucoup de bêtises Bon voilà Les boules On me dit beaucoup de bêtises On me dit beaucoup de bêtises On me dit beaucoup de bêtises